Philippe Basseur, bonjour. Bonjour Christian. Alors Philippe Basseur, on va commencer à parler de votre enfance. Pouvez-vous nous dire où vous avez grandi ? Alors j'ai grandi à Amiens, dans le 80, enfin un peu partout parce que ma mère avait un peu la bougeotte et donc on a beaucoup déménagé. Premier souvenir d'enfance ? Premier souvenir d'enfance, 4 ans, je monte sur un tabouet dans la salle de bain pour me maquiller et je me casse une jambe. Avec le maquillage de votre maman ? Oui. Vous aviez envie de mettre quoi ? Du mascara, du rouge à lèvres ? Je sais pas, j'avais envie de me peindre la tête. D'accord. Et donc là vous vous êtes cogné à la tête ? Et oui, et surtout la jambe. Ah d'accord. Ah oui, c'était donc premier souvenir d'enfance, une catastrophe ? Voilà, exactement. Et comment se suit en fait, se poursuit cette enfance ? Bien, bien. Deux grandes soeurs, un grand frère, moi le dernier, à mettre le bordel partout dans leur chambre, à tout déménager. Ouais, ouais, non, bien, bien, bien. L'école se passe comment ? Ça c'est autre chose. L'école se passe plutôt bien jusqu'en sixième. On peut dire que j'étais plutôt un bon élève. Et en sixième, ça a commencé à merder. Qu'est-ce qui s'est passé en sixième ? Vous arrivez à le déterminer ou c'est l'entrée au collège ou il y a un événement qui fait que ça vous marque ? Je ne sais pas. Et ça change les choses. Je ne sais pas. J'ai commencé à traîner avec des camarades qui étaient plus assidus que moi, qui pouvaient entendre le professeur d'une oreille et mes conneries de l'autre. Alors que moi, j'étais branché sur les conneries et je n'écoutais pas le professeur. Donc voilà, ça a commencé à merder à ce moment-là. Alors si on parle d'un professeur, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué agréablement ou désagréablement et qu'on pourrait en parler ? En sixième, cinquième, à cette époque ? À cette époque-là ? Non, pas à cette époque-là. Vraiment un professeur ou un maître ou une maîtresse qui vous a marqué. Et donc vous gardez un souvenir bon ou mauvais. Je me souviens en sixième de Madame Mongelaz, prof d'anglais, qui avait une jambe artistique, une jambe artificielle. Et j'adorais cette femme. J'adorais cette femme. Je ne sais pas, elle n'était pas forcément plus gentille qu'une autre, mais j'avais beaucoup de respect pour elle. Peut-être parce que... J'ai eu des profs vraiment super. Ils voyaient que j'étais un petit peu à la ramasse, donc ils ne m'embêtaient pas trop. Donc c'était plutôt cool. Est-ce qu'il y a un événement particulier où vous pourriez dire que vous êtes passé de l'enfance à l'âge adulte ? Hormis la sexualité. Je vous vois sourire, Philippe Bassard. Je ne pensais pas du tout, du tout, du tout à ça. Non ? C'est moi qui y pensais. Non, non. Je pensais au décès de ma maman à 20 ans. Je pense que c'est là... Ouais, je pense que c'est là. Ouais, ça a été quelque chose qui vous a... Vous avez eu le sentiment de... C'est la claque dans la gueule de ma vie, oui. Ouais. Bon. Et justement, en fait, ce décès de votre maman, vous pensez que ça a changé quelque chose. Donc vous êtes rentré dans l'âge adulte parce que vous avez dû prendre des responsabilités. Qu'est-ce que... Ça a changé plein de choses, déjà dans ma vie, dans la vie familiale, parce que toutes les petites histoires de famille, les crièves, toutes les conneries, en fait, qui sont dans toutes les familles, qu'on a dans toutes les familles. En fait, je me souviens du jour de l'enterrement, j'ai dit à mes frères et sœurs que si ça continuait, je ne verrai plus personne. Que je coupais les ponts avec tout le monde, parce que je ne voulais plus de ce genre de guéguerre, de conneries, de... Les nondis, enfin, les trucs... Les problèmes familiaux, quoi. Et hormis votre maman, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie qui a marqué votre vie ? J'aurais tendance à dire, voilà, quand on est enfant et qu'on pourrait se dire, en fait, voilà, qu'on peut mal tourner ou en tous les cas, quelqu'un qui vraiment a marqué votre vie, voire même qui a changé votre vie, votre façon de penser, vos valeurs. Ma mère, je dirais ma mère et sa mère, ma grand-mère. Parce que mon père, mon père n'était pas souvent là. Ma mère jouait un peu les deux rôles. Mais j'étais souvent avec ma grand-mère pour les vacances, comme tous les gamins, quoi. Et c'était une vraie grand-mère. Suzanne, elle était au top. Ouais, Suzanne. Et donc, voilà, ouais, ouais, elles ont... Je pense qu'elles ont bien travaillé sur moi. Ouais. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Travailler sur vous, ça veut dire quoi ? Bah, inculquer les valeurs de base, quoi. La politesse, le respect des autres, enfin, tous les trucs qu'on est censé apprendre à un gamin. Et bon, c'est vrai que c'est une autre génération. À mon âge, voilà, les gamins, maintenant, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué pas tant que ça, parce qu'à partir du moment où tu suis ton gamin, où tu fais attention à lui, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas respectueux et poli. Donc, c'est aussi ton boulot. Premiers mensonges d'enfants. Oh ! Premiers mensonges ! Alors, on en fait quand on est enfant, hein. On n'en fait pas ? Vous n'en faisiez peut-être pas des mensonges ? Non, non, mais je n'en ai aucun souvenir. Je me souviens d'avoir piqué du frit dans le porte-monnaie de ma mère. Pourquoi faire ? Pour acheter des pétards. Des pétards ? Des pétards, euh, des pétards. Ah oui, d'accord ! Non, pas des pétards. Non, pas... Je dois avoir 7 ou 8 ans, donc. D'accord. Moi, j'ai des pétards. D'accord. Et donc, ils avaient pété, j'espère ? Oui, oui, c'était... Des gros pétards. C'était une bêtise ou un mensonge ? Votre maman n'en a jamais rien su ? Non. Non, non, j'espère que non. Mais bon, à l'époque, ça devait être 5 francs, un truc comme ça. C'était pas... C'est pas... J'ai longtemps culpabilisé. Oui, bah, a priori, encore aujourd'hui, puisque vous en parlez. C'est vrai. Un secret que vous n'avez jamais dit à personne que vous auriez fait enfant, justement, une bêtise ou quelque chose comme ça, et que vous pourriez nous confier maintenant qu'il ne serait plus un secret, qu'il ne serait quelque chose qui n'est plus grave. Bah, déjà ça. C'est grave pour moi. J'étais un môme... Je suis d'ailleurs encore... Je suis très casanier. Moi, les mercredis après-midi, c'était souvent devant la télé, à faire des maquettes... J'adorais faire des maquettes. Donc, non, je... Vraiment, sincèrement, j'ai pas de souvenirs de mensonges, de trucs... Non, vraiment pas. Un mythe, une légende, un conte de filles qui a bercé votre enfance ? Un mythe ? Un mythe, une légende, un conte de filles ? J'ai... Une histoire que votre maman pouvait vous lire ? Non, j'étais... Bah, encore une fois, comme j'étais très branché documentaire et tout ça, j'étais très branché sur l'Egypte, surtout les mystères de l'Egypte, tous ces trucs-là, les momies, les malédictions... J'adorais ça. Je passais des heures à regarder ça. Les cités d'or. Ouais, 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 ouais. Je passais des heures à regarder ça, ça... J'ai toujours aimé le mystère, en fait. Ça plaisait bien. Est-ce que vous, vous auriez quelque chose de mystérieux ? Ou est-ce que, quand vous étiez enfant, vous auriez aimé incarner un personnage, historique ? Est-ce que vous avez quelqu'un dont vous êtes particulièrement fan ? Je parle d'un personnage historique, pas d'une personnalité publique contemporaine. Personnage historique ? C'est pas facile votre question. Un personnage historique ? Un personnage historique, un personnage historique... Un personnage historique ? Un chevalier ? Une femme ? Un homme ? Un vrai ? Qui existait ? Ou pas, c'est à vous de choisir. Je suis sympa pour pas trop vous mettre en difficulté, Philippe Vasseur. Ouais, j'aime assez les chevaliers de la table ronde. Ouais. Arthur, ça me plait bien. Ouais, carrément, Arthur. Bah oui, autant qu'à faire. Tant qu'à faire. J'en peux dire l'Ancelot. Exactement. Oui, exactement. Donc, le roi Arthur, vous croyez au Graal ? Vous croyez qu'il existe ? Non. Non. C'est une invention. Ça, c'est une invention pour vous ? C'est une invention. Comme tout le reste pour moi. Comme tout le reste. La religion. D'accord. Dieu. Premier amour d'enfance ? Ou d'enfant ? Sophie. Sophie. On peut en savoir un peu plus sur Sophie ? J'avais eu 16 ans. Ah, quand même. Ah oui, c'est amour d'adolescence. Ah, parce que... Alors, le tout premier bisou, c'est Fabienne. Ah, Fabienne. Je vais avoir 9-10 ans. Ah, et donc... Et Sophie, c'était... À 16 ans. Ah, d'accord. Mais c'était plus qu'un bisou. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ah oui. Voilà, c'est ça. Moi, je parlais du premier amour. Le premier émoi, en fait. Même... Qu'on peut ressentir peut-être même... Fabienne. Fabienne. 9 ans. D'accord. 9 ans. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette Fabienne ? C'était... C'était une grande blonde. Pour moi. Elle était plus grande que moi. Des cheveux très longs. C'est marrant. J'ai vraiment le souvenir de son... De son apparence. J'ai recherché après sur les réseaux sociaux, mais... Jamais trouvé ? J'ai jamais retrouvé. C'est l'occasion ici. Vous faites bien de faire des interviews. Donc, Fabienne, oui. Oui, Fabienne. Premières vacances d'enfance. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières vacances quand vous étiez enfant ? Alors, les vacances, c'était... C'était... C'est facile. C'était chez ma grand-mère. Donc, nous, on habitait là où je vis actuellement. C'est dans la baie de Somme. Avec ma mère. Et avec mon cousin, on venait... Il venait un mois à la maison. Et le mois d'août, c'était chez ma grand-mère. Voilà. D'accord. À 30 kilomètres. Donc, c'était vos premières vacances. Voilà. C'était ça, nos vacances. Et c'était super ? Bah oui. Des vacances toutes simples et... Bah ouais. Des vacances à faire des cabanes, à jouer au cow-boy. Voilà. C'était top. Alors, on parle des grands-parents. Et sur Vivre FM, on parle énormément des grands-parents, des liens générationnels. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu qui étaient vos grands-parents ? Qu'était leur métier, leur prénom ? Et puis, est-ce que vous avez vécu avec eux ? Est-ce qu'ils vous ont transmis comme valeur ? Ça fait beaucoup de questions, mais comme ça, je vous laisse... Alors, du côté de ma mère, parce que du côté de mon père, je n'ai aucun souvenir et je ne les ai jamais connus, ni l'un ni l'autre. Du côté de ma mère, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Emile, qui était peintre à la SNCF, il peignait les panneaux. Les panneaux. Les panneaux ? Les panneaux avec les noms des villes. D'accord. Ah oui. On peignait. D'accord. Ah oui, c'était peint. C'était... Ah, c'était peint. Oui. Donc, peut-être que je tiens ça de lui, la peinture. Donc, Emile, que je n'ai pas connue. J'étais trop petit. Et Suzanne, donc, ma grand-mère, qui était terrible. Une toute petite bonne femme, toute menue. Je me souviens, adolescent, je la prenais par la taille pour l'asseoir sur le buffet. Voilà, ma grand-mère, Suzanne, je la vois encore. Elle avait des cheveux qui lui arrivaient aux fesses. De très très longs cheveux blancs. C'était magnifique. Tous les soirs, en me racontant des histoires, se brosser les cheveux. C'était top. Est-ce que vous trouvez que notre monde, notre société, est capable de bien accueillir ses anciens ? Est-ce que vous, en tant que personne qui prenez de l'âge, comment vous imaginez-vous, en tant que grand-père, par exemple, dans quelques années éventuellement ? Alors déjà, je déteste, je hais la société dans laquelle on vit. Depuis très longtemps. Je pense sincèrement, déjà depuis une vingtaine d'années, depuis l'âge de 20 ans, ne pas être à ma place dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on vit. Je le déteste. La place de nos anciens, c'est quoi les anciens ? Les mettre dans des EHPAD qui coûtent une fortune. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils font quoi ? Ils restent chez eux, à la charge de leurs enfants. S'il y a une maladie grave, importante, c'est compliqué. C'est très, très compliqué d'être soignant, aidant. Je ne suis pas sûr qu'on aime nos anciens comme on devrait. On a la place. Je ne sais pas comment expliquer. Et vous, vous voyez comment en tant que grand-père ? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme valeur ou comme mémoire aux gens qui vont vivre après vous ? En toute humilité ? Je vais être très clair. Déjà, j'ai dit à mon fils que déjà, je n'irai pas en EHPAD. Même si je suis impotent, je ne resterai pas chez moi. Et c'est lui qui me nourrira. Je place un retour sur investissement. Il est d'accord. Il est complètement d'accord. Et je sais qu'il ne me laissera pas tomber. Non, non, mais moi, je ne me vois pas dans un EHPAD. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme valeur ? Qu'est-ce que j'aimerais transmettre ? Ou qu'est-ce que vous aimeriez que vos petits-enfants, en fait ? J'espère que je les verrai. Oui, déjà. Déjà. Mais je n'ai pas peur de ce que j'ai transmis à mon fils. Je n'ai pas peur du tout. Parce qu'il va avoir 24 ans et depuis longtemps, il a bien compris ce que je voulais lui faire comprendre sur ce qu'on vit, sur le respect des autres. Enfin, tout ce que... L'empathie. Il a bien compris ça. Et ça, je suis bien dans mes pompes par rapport à ça. Maintenant, après, il va se forger sa propre vision de la vie. Maintenant, c'est vrai que pour lui, je suis très, très pessimiste. Donc, surtout dans cette période de pandémie, tout ça. Donc, vaccins, médicaments, tout ça, je ne sais pas. Vous disiez que vous n'aimez pas l'époque forcément dans laquelle on vit. Est-ce qu'il y a une époque que vous préférez ou dans laquelle vous vous seriez senti mieux ? J'ai peur que non. Donc, le futur peut-être ? Le 18ème ? Le futur, non, non, non. Sûrement le futur. Peut-être le 18ème. Oui. Déjà pour les fringues. Pas mal. Déjà pour les... Mais vraiment, j'adore ce style. Non, sinon, non. Non, j'ai toujours rêvé de vivre au Far West, mais... Mais non, se battre... Arme au poing, ce n'est pas complètement tout. Alors, on parle de l'âge, on parle du temps qui passe. Est-ce qu'il y a une info mondiale qui vous a énormément marquée sans durer dans le temps, donc de la préhistoire à nos jours ? Est-ce qu'il y a un événement qui est plus marquant pour vous, ou en tous les cas qui vous émeut un peu plus que les autres ? Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est les gens. C'est le monde. C'est... C'est des gens qui votent pour Trump, par exemple. C'est... Ça, ça me fait super peur. Et sincèrement. Je suis devant la télé. Mais vraiment, ça me fait plus peur que n'importe quel film d'horreur. Parce que c'est la réalité. Les gens sont capables de faire abstraction d'un tas de choses, de perdre leur faculté d'analyse pour élire un mec qui a un aura particulier, ou qui a un talent d'orateur bien à lui. Enfin, en ce qui lui concerne Trump, je ne le voyais pas. Mais enfin bon, voilà. Ça, ça me fait vraiment peur. Un événement... Ce qu'on vit là, ce qu'on vit depuis un an, oui. Ça me fait flipper, voilà. Donc ça, c'est plus les événements aujourd'hui, finalement. Je ne parle pas de la guerre, tout ça, parce que je n'ai pas connu tout ça. Donc, oui, c'est l'horreur. Mais quand je discute avec les anciens qui l'ont vécu, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une très forte émotion parce que je me mets à leur place. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? C'est facile de parler d'un truc qu'on n'a pas connu. Alors, on parle toujours du temps qui passe. On parle... Tout à l'heure, vous parliez de votre maman qui a disparu. Est-ce que il y a... Est-ce que vous croyez au signe de la vie ? Ou au signe que l'univers pourrait vous envoyer ? Et si oui, déjà oui ou non. Je suis plus enclin à y croire depuis 3-4 ans. D'accord. Est-ce que vous avez vécu des choses qu'on pourrait dire anormales ? Ou en tous les cas, est-ce que votre regard sur les choses, vous pourriez vous dire, j'ai vécu un signe. Est-ce que vous pourriez éventuellement partager ça avec nous ? Non, je n'ai pas vécu de choses comme ça. Je l'ai souvent demandé. J'ai souvent demandé à ma mère de me faire un signe. Elle ne s'est jamais arrivée. Je ne sais pas comment j'aurais vécu. Peut-être que j'aurais eu très peur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle n'est pas venue ? Ou alors, est-ce qu'elle n'est pas venue comme vous auriez aimé qu'elle vienne ? Je pense qu'elle n'est pas venue comme j'aurais aimé qu'elle vienne. Alors en revanche, depuis quelques années, il s'est passé une chose absolument incroyable. Comme je n'allais pas très très fort il y a 3-4 ans. Tous les gens, toutes les nouvelles personnes qui entrent dans ma vie, avaient un don particulier, médium. C'était absolument incroyable. Même des gens que je connaissais depuis longtemps se sont révélés être des gens qui avaient un talent particulier. Et ça vous a été prouvé ? Oui, ça m'a été prouvé. C'est ces personnes-là, ces gens-là qui m'ont conforté dans le fait de croire à ça, de croire en l'échange, en l'univers, en ce qui se passe, au signe, à ces fameuses heures-miroir. Quand on te parle des heures-miroir, c'est à partir de ce moment-là que tu les vois tout le temps. Je ne sais pas ce que c'est. Les heures-miroir ? Non. C'est quoi les heures-miroir ? Vous prenez votre téléphone, vous rappelez quelqu'un. 11h11, 22h22, etc. Et quand vous allez voir sur internet ce que ça veut dire, c'est parfois extrêmement troublant. D'accord. C'est le seul signe pour moi que j'ai vu dans ma vie. Est-ce qu'il y a une histoire surnaturelle qui vous a marqué ? Des choses qui font peur ou des histoires surnaturelles ? Quelque chose que vous n'avez pas forcément vécu mais qu'on vous a raconté et que vous pourriez nous partager ? Pour faire suite à ce que je viens de dire, dans cette période-là, un chat s'installe chez moi. Un chat errant s'installe chez moi. D'accord. Dans mon sous-sol. Donc je le laisse là, je le nourris. Et il ne rentre pas chez moi. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, il a peur de rentrer chez moi. Il ne veut pas rentrer chez moi. Et je sais que les chats, les sorcières ont toujours eu des chats. Je savais que d'après certaines personnes, les chats voient des choses. Donc ça m'avait interpellé. Et au bout d'un an, ce chat ne rentrait toujours pas chez moi. Et donc j'ai appelé une amie médium qui est venue faire un nettoyage énergétique chez moi. Le lendemain, le chat était chez moi. Et comment elle l'interprétait, elle, en tant que médium ? Elle m'a dit, c'est exactement ce que j'aurais pu penser moi-même. C'est étonnant que tu aies pensé à ça. J'avais lu ça quelque part, que les chats pouvaient voir certaines choses. Et donc vous seriez sorcier ? Ou il y aurait eu quelque part, en fait, une énergie dans votre... D'après cette amie, en fait, là où j'habite, c'est un passage. J'habite dans un endroit qui a été un endroit clé de la guerre parce que les Alliés voulaient faire croire aux Allemands que le débarquement laisse passer là où j'habite. D'accord. Et quand il explique le faux débarquement sur les plages de la Baie de Somme, derrière, il y a la carte de la Baie de Somme avec la ville qui est près de chez moi, Abville. Donc voilà, ce mensonge de guerre. Merci de nous avoir partagé ça avec nous. Est-ce que vous nous parliez en première partie d'émission que votre maman était partie ? Comment ou quel conseil vous pourriez donner aux gens qui traversent, en fait, ce genre d'épreuve ? Comment vous vous êtes sorti ? Comment vous avez traversé ces chagrins ? Et puis j'imagine qu'à votre âge, vous avez dû traverser d'autres chagrins de la perte d'être cher. Est-ce qu'il y a des remèdes ? Ou est-ce que vous pourriez donner un conseil aux gens qui nous écoutent ? Il n'y a aucun remède. Il n'y a aucun remède. Pour ma mère, j'ai beaucoup, 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 beaucoup pleuré pendant des années. Ça a été très long. Non, non, il n'y a pas de secret, non. Non, il n'y a pas de secret. Pour ma soeur, plus récemment, comme elle était malade depuis longtemps, j'étais prêt. Donc, faire mon deuil était plus court. Parce que j'ai pleuré avant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous complexe chez vous, monsieur Vasseur ? Un complexe physique ? Quelque chose qui même vous a handicapé pendant votre vie ? Voilà, que ce soit physique ou morale. Alors, quand j'avais une vêtaine d'années, j'étais très, 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 très mince. On va dire presque maigre. Je n'aimais pas du tout ça. Et maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, j'aimerais que les 4-5 kilos qui sont autour de mon ventre disparaissent. Qu'ils soient vraiment victimes de la gravité et tombent comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement chez vous ? Que ce soit physique ou morale ? J'ose pas comprendre ce rire. Non, j'allais dire une connerie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aime chez moi ? J'aime bien mes mains. Oui. J'aime bien mes mains. Pas parce que certaines femmes m'ont dit qu'elles étaient belles. Parce que je suis content de ce qu'elles savent faire. Et elles savent faire quoi, ces mains ? Plein de choses. Vous pouvez développer parce qu'on veut tous savoir. La peinture, la menuiserie. Je suis très, très, très manuel. Et justement, entre le métier de comédien et Manuel, est-ce que vous voyez plus tard, on parlait de la vieillesse, on parlait d'être grand-père. Est-ce que c'est des choses que vous aimeriez faire plus tard à la retraite ? Vous voyez la retraite d'ailleurs ? Ça veut dire quoi la retraite ? Je ne serais pas en retraite. Non. Je ne serais pas en retraite. Il y a un énorme trou dans la caisse de l'Etat. Dans la caisse ? Non, je ne serais pas en retraite. Peut-être que je vais commencer une nouvelle carrière d'acteur à 60 ans. Oui, exactement. Il y a des précédents, donc on verra. Mais je ne sais pas. J'espère. Sur les planches ? Oui, j'aimerais bien. Oui. Ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a une cause que vous défendez ? Puisque la dernière partie de l'émission, c'est « On cause de cause ». Est-ce qu'il y a des choses en fait, enfin des associations, une association dans laquelle vous êtes particulièrement impliqué ? Est-ce qu'il y a des causes que vous défendez ? Et une en particulier ? Non, je ne défends plus aucune cause. À regret, parce que je me sens vraiment inutile. Je me sens inutile en fait. J'aimerais, parce que moi c'est les enfants malades. Je m'étais rapproché des nez rouges à une époque et ça ne s'est pas fait. Il y a quelques années, je suivais la pédiatre de mon fils qui a une association pour enfants et parents isolés. Ça s'appelle EPI. Et oui, j'ai fait quelques trucs avec elle. Mais depuis, non. J'aimerais bien d'ailleurs, si on me contacte, je suis là. Il y a beaucoup d'associations. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ok. Sans problème. Eh bien écoutez, merci beaucoup Philippe Vasseur. De rien. À bientôt. À bientôt Katia. Sous-titrage ST' 501